La 207 est une citadine riche en variantes puisqu'elle existe en berlin 3 ou 5 portes, en cabriol SCC et en brake SW. Cette dernière variante, essayée ici, a pour concurrent les Clio Estate ou Fabiac Combi. Notre 207 SW est dotée du diesel 1.6 HDI de 112 chevaux en finition outdoor, au look baroudeur, mais seulement au look puisqu'il s'agit d'une deux roues motrices. A l'intérieur, on retrouve bien sûr l'intégralité de la planche de bord de la berline, assez bien présentée grâce à des ajustages soignés. Le toit vitré panoramique de série ajoute une belle luminosité et donne un côté un peu plus chaleureux au noir ambiant. Les sièges offrent un maintien correct, les rangements se montrent assez grands à défaut d'être nombreux. Le 1.6 HDI dans sa version 112 chevaux est bien adapté à la voiture. Peu vibrant, assez discret, il lui octroie des performances et des reprises correctes. La commande de boîte est agréable, plus que le niveau de confort relativement ferme en suspension. La direction à assistance variable s'avère très légère en ville, idéale pour les manœuvres. Rassurez-vous, elle se durcit sur la route. A l'arrière, l'habitabilité est logiquement comptée sur ce dérivé de citadine. Les codes sont en dessous de la moyenne de la catégorie pour l'espace aux jambes et la garde au toit, mais au-dessus pour la largeur au coude. Remarquez le curieux emplacement de la prise 12V, l'assise de banquette se rabat automatiquement lorsque vous actionnez le dossier. Sympa. Argument théoriquement phare de cette 207 Brake, le coffre bénéficie d'un seuil de chargement très bas et de forme assez cubique. Le volume utile atteint 337 décimètres cubes, soit nettement mieux que la 207 Berlin mais assez loin des 505 décimètres cubes de la Fabia Combi. Le couvre bagage rigide se manipule assez facilement mais on aurait préféré un enrouleur. Ne vous fiez pas aux apparences, les protections de carrosserie de cet outdoor ne sont là que pour la galerie. Ce petit Brake a pour lui un bon agrément de conduite dans la catégorie, même si le confort en pâtit, mais le volume de coffre n'est pas vraiment un argument puisque ses deux principales rivales en offrent beaucoup plus. Reste l'aspect pratique et encore une fois le look.